Vous êtes sur RTL. 19h. RTL soir, Thomas Soto, le journal. Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. A la une ce soir, à 15 jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, la menace d'une France à l'arrêt le 5 décembre semble se préciser. Le gouvernement n'a pas su enrayer la détermination des syndicats ferroviaires aujourd'hui et la contestation s'élargit avec l'énergie. 16 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret perd son alibi. Son ex-femme l'a contredit devant la juge d'instruction. Des docteurs qui affichent complet, près de la moitié des médecins traitants refusent de prendre de nouveaux patients. Et puis direction Israël où le Premier ministre Benyamin Metanyahou vient d'être mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Après le journal, Féline Invité, Patrice Lecomte, parce que c'est bronzé, ski depuis 40 ans, mais pas seulement, vous verrez. Thomas Soto, RTL soir. Après les cheminots, les routiers, la RATP ou Air France, la mobilisation du 5 décembre continue de s'étendre. Trois des quatre syndicats représentatifs d'EDF appellent désormais à cesser le travail. Parmi eux, la CGT qui prévoit même des coupures. Cédric Eliechti, l'un de ses porte-parole. Les revendications sont très claires. Déjà, on se joint à l'appel interprofessionnel qui est relayé partout dans le pays sur la taxe en précédent sur les régimes de retraite. Bien que nous ayons un régime particulier, effectivement, c'est tous les régimes qui vont être attaqués. Alors, sur quel mode d'action ? Ça peut aller de choses qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire la remise du courant dans les foyers qui ont été soit coupés de courant, soit résiliés. Ça peut être le passage en or creuse de quartiers entiers dans les zones défavorisées. Et ça peut effectivement aller jusqu'aux coupures ciblées sur certaines cibles stratégiques. Des cibles plutôt représentant du patronat ou de l'État. Ce sont les salariés eux-mêmes en AG qui décideront ce qu'ils souhaitent faire exactement le 5 et après. Le Cédric Eliechti de la CGT Énergie avec Éric Vannier. EDF rejoint donc le mouvement. L'opération déminage du gouvernement avec les syndicats ferroviaires a échoué ce matin. La CFD Técheminot a même rejoint la mobilisation. Et à 15 jours maintenant de ce 5 décembre, journée d'union contre les retraites, l'ambiance n'a jamais été si électrique, William Gallibert. Oui, ça chauffe sérieusement. On commence à se demander qui fera disjoncter l'autre en premier. La CFD Técheminot s'engage donc dans la grève. La CFD Técheminot, tout court, en général plutôt bienveillante avec l'exécutif, exige, je cite, que le gouvernement sorte de l'ambiguïté, marre d'entendre des sons de cloche différents, notamment entre le Premier ministre et le monsieur retraite d'Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye, sur la date d'entrée en vigueur de cette réforme des retraites. Et face aux syndicats, il y a désormais une fermeté affichée, fermeté renforcée. La porte-parole du gouvernement accuse la CGT de ne pas jouer le jeu de la démocratie sociale. Voilà qui prépare bien la réception des syndicats lundi et mardi à Matignon. La ministre de la Santé va encore plus loin. Elle dénonce des revendications corporatistes. En fait, l'exécutif s'est résigné à une grève forte, à une grève dure, le 5 décembre, et tente comme il le peut de rendre le mouvement le plus impopulaire possible. William Galliver du service politique de RTL. Bon, et c'est pas tout, car l'Élysée doit aussi faire face à la colère étudiante, Céline. Une inter-syndicale appelle à la mobilisation mardi pour réclamer un plan d'urgence face à la précarité étudiante. Deux semaines après l'immolation par le feu d'un jeune de 22 ans devant le siège du CRUS à Lyon, Anas avait écrit une lettre pour évoquer ses difficultés financières. Sa bourse universitaire lui avait été retirée. En déplacement à Amiens, Emmanuel Macron est revenu tout à l'heure sur le geste du jeune homme. Je ne veux pas ici commenter ce qu'a fait cet étudiant. Il y a d'abord une enquête qui est en cours, il y a sa souffrance, celle de sa famille. Mais elle nous rappelle les difficultés de la vie étudiante, les difficultés auxquelles notre jeunesse est aussi confrontée aujourd'hui, quand elle a à étudier, parfois à travailler, quand elle doute de l'avenir, et quand elle a à vivre au quotidien des difficultés profondes pour se loger, se chauffer, parfois se nourrir. Emmanuel Macron avec Vincent Dorosier pour RTL. Dans l'actualité également ce jeudi, l'une des plus longues affaires criminelles du 21e siècle, Willy Bardon est jugée depuis ce matin pour le meurtre d'Élodie Cullic. Le corps de la jeune femme de 24 ans avait été retrouvé dénudée, partiellement calcinée, près de Saint-Quentin en janvier 2002. 17 ans plus tard, Franck Hanson, Willy Bardon, 45 ans aujourd'hui, est sur le banc des accusés. La cour s'est penchée sur sa personnalité cet après-midi et a découvert un homme à double visage. Oui, et quand il voit défiler ses proches à la barre des témoins, Willy Bardon essuie ses larmes. Selon son ancienne compagne, c'était un bon père qui n'a jamais été méchant, même s'il a sombré dans l'alcool. Une grande gueule qui avait son caractère, toujours serviable, confie son frère. L'ancien plombier Picard, fan de 4x4, traîne aussi une réputation de coureur de jupons, malhonnête, qui menait une double vie. Un individu très porté sur le sexe qui cherchait à avoir des relations à trois, mais cela n'en fait pas pour autant le tueur d'Élodie Cullic, lâche son avocat, maître Stéphane Dacot. C'est quelqu'un qui avait des failles, mais ce n'est pas le prédateur qu'on a pu décrire, l'obsédé sexuel qu'on a pu décrire, mais qui est alcoolisé du matin jusqu'au soir, c'est tout. On peut considérer que quelqu'un est manipulateur dès lors qu'il a caché sa vie, une double vie pendant un certain temps. Est-ce que ça en fait pour autant un coupable ? Ça, c'est autre chose. Fuyant absolument le regard du père de la jeune banquière assassinée, Bardon a toujours clamé son innocence. Parmi ses connaissances, une jeune femme vient égratigner ce portrait. Une fois, il m'a pourchassé en voiture, l'incident en est resté là, mais cela m'a fait très peur. Je suis désolé si je l'ai effrayé, assure l'accusé, pas encore très bavard. Compte rendu d'audience de Frank Hansen aux assises de la Somme pour RTL. Michel Fourniret n'a plus d'alibi dans l'affaire Estelle Mouzin. Monique Olivier, son ex-épouse, l'a contredit. Depuis le début, il assure avoir appelé son fils depuis son domicile en Belgique le jour de la disparition de la fillette en Seine-et-Marne, c'était en 2003. Un coup de téléphone attesté par les relevés téléphoniques, même si le fils n'avait pas répondu. Monique Olivier révèle aujourd'hui que c'est elle qui a passé l'appel à la demande de son ex-mari, qui n'était pas présent. Elle devait permettre de mettre plusieurs centaines de migrants à l'abri. Mais l'opération a viré au fiasco ce matin, à Porte d'Aubervilliers, au nord de Paris. Dix bus avaient pourtant fait le déplacement, Sinamir, mais ils ont dû repartir vide parce qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers présents. Ils étaient trois, trois fonctionnaires selon la mairie de Paris pour près de 500 prises en charge à 6h ce matin. Une douzaine affectée un peu plus loin à des contrôles dans un campement où se rassemblent plus de 1500 étrangers. Par moins de 1 degré à l'arrivée des bus, il y a eu un mouvement de foule plutôt classique dans ce genre d'opération, sauf qu'il a débordé le trop peu de policiers présents. Au final, personne n'a été mis à l'abri. Un raté inédit pour la mairie de Paris. Les humanitaires sur place, Pierre-Henri dirige l'association France Terre d'Asile. Je pense aux familles, aux enfants qui se trouvent à vivre dans des conditions épouvantables au milieu des excrénements de l'urine, au milieu des rats. C'est insupportable. Ce type de couac est vraiment dommageable et n'est pas à reproduire. La préfecture d'Île-de-France ne parle pas de couac, mais d'une simple maraude qui a mal tourné. Silence radio sur le trop faible contingent de policiers présents. Alors, on n'était pas bien sûr ce matin dans le cadre d'une évacuation géante comme Porte de la Chapelle, il y a deux semaines. Mais habituellement, plusieurs unités de force mobile accompagnent la montée dans les bus pour qu'elles se fassent dans le calme. Ce n'était pas le cas ce matin. Explication de Sinamir pour RTL. En bref, la France devient le premier pays pour les demandes d'asile en Europe. C'est une anomalie, selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Et ce, alors même que les entrées en Europe baissent. On fait une petite pause dans un instant. Un chiffre assez préoccupant. Près d'un médecin traitant sur deux refuse, refuse de prendre de nouveaux patients. Il est 19h09, c'est la suite du journal avec vous Céline Landreau. Patients cherchent médecins désespérément. Près de la moitié des docteurs refusent de prendre de nouveaux malades en tant que médecins traitants. C'est le résultat d'une enquête de l'UFC que choisit hier menée dans 78 départements. Et ces refus sont une réalité en ville comme en campagne. C'est ce que vous avez constaté en Indre-et-Loire, Christian Panvert. Wilfried travaille à Tours mais vite à la campagne. Dans sa commune, quand on fait appel au docteur, la réponse est désormais la même. Il a sa clientèle, il ne prend plus personne. C'est une galère pour avoir un rendez-vous chez un généraliste. Moi, je l'ai constaté surtout au niveau rural. Le phénomène touche les zones les plus reculées, mais pas seulement. Christophe Geniès exerce à Saint-Cyr-sur-Loire en banlieue de Tours. Il est aussi vice-président du Conseil de l'Ordre et constate que dans l'agglomération, beaucoup de médecins refusent de nouveaux patients. Oui, c'est une réalité. A titre personnel, ça vous est arrivé ? Il m'est arrivé, oui, de dire non. On était confronté à des situations qui ne nous permettaient pas de prendre en charge de nouveaux patients si on veut s'occuper correctement des patients qu'on a déjà en charge. Emmanuel François est installé depuis 21 ans à Saint-Pierre-des-Corts. On prend tout le monde. On a pour principe de ne jamais laisser quelqu'un au bord de la route. Avec son épouse, ils organisent des plages de consultation libre l'après-midi. Il y a beaucoup d'attentes. Il peut y avoir jusqu'à deux heures d'attente. Mais ils sont sûrs au moins d'avoir une consultation dans la journée et de pouvoir se soigner dans la soirée. Et vous êtes arrivé de voir jusqu'à combien de patients ? On peut monter jusqu'à 50. Il reconnaît que les semaines sont épuisantes, mentalement et physiquement. Un reportage de Christian Panvert en Indre-et-Loire pour RTL. Ambiance fin de règne pour Bibi en Israël. Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, vient d'être mis en examen et notamment pour corruption, Stéphane Amart. Le coup est rude pour Benyamin Netanyahou. Corruption, abus de confiance, fraude. Le procureur de l'État a mis en examen le Premier ministre dans les trois principaux dossiers dans lesquels il était cité. La justice le soupçonne notamment d'avoir illégalement reçu 240 000 euros de cadeaux et d'avoir accordé des faveurs à un groupe de presse en échange d'une couverture médiatique favorable. Aussitôt, le Premier ministre israélien a dénoncé un complot politico-judiciaire et promis de continuer à se battre pour prouver son innocence. Reste que cette annonce spectaculaire, retransmise en direct en fin d'après-midi par tous les médias, arrive au plus mauvais moment pour Benyamin Netanyahou. Après l'échec de son rival, Benygan s'a formé une coalition. Il tentait ces derniers jours de reprendre la main. Légalement, il n'est pas obligé de démissionner. Mais le pays se retrouve ce soir plongé dans une crise politique sans précédent. Et pour la troisième fois en moins d'un an, les Israéliens pourraient retourner aux urnes. Stéphane Amard, correspondant de RTL en Israël. Vous évoquiez Benygan à l'instant, Stéphane. Il vient de réagir à cette inculpation de Benyamin Netanyahou. C'est un jour très triste pour Israël, dit-il. Le sport et la Coupe Davis, deux rencontres et puis s'en va. Les Bleus sont déjà éliminés de la compétition après leur défaite face à la Serbie. Tsonga et Père ont perdu les deux simples face à Krajinovitch et Dokovitch. Lui revient. Eh oui, il revient. On ne sait pas pour combien de temps, mais il revient. Neymar fera son grand retour demain en Ligue 1. Un mois après sa dernière apparition, le Brésilien devrait fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes. Ce sera contre Lille. Et ce ne sera que son sixième match de la saison sous les couleurs parisiennes, Nicolas Giorgerot. Oui, une suspension et deux blessures sont passées par là. Tant de jeux faméliques cette saison pour Neymar qui a repris l'entraînement collectif lundi. Et 24 heures plus tard, le numéro 10 brésilien prenait l'avion. Direction Madrid pour être en tribune. Pour la Coupe d'Evis, invité par son ancien coéquipier Gérard Piquet. Une escapade moyennement appréciée par Thomas Tourelle. Euh... Oui. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que j'aime cette voile ? Non, pas du tout. C'est clair. Je ne suis pas son papa. Je ne suis pas la police. Je suis l'entraîneur. Un entraîneur qui a souligné aussi le sérieux avec lequel l'ancien Barcelonais avait travaillé tout de même ces dernières semaines. Aidé par le staff médical du Paris Saint-Germain et son préparateur physique personnel. Neymar jouera demain, a dit le technicien allemand. Titulaire ou non, décision dans la matinée. Pour une montée en puissance espérée afin d'être opérationnel face au Real Madrid mardi prochain. Nicolas Giorgerot. Nicolas qui vous fera vivre d'ailleurs la rencontre PSG Lille. Demain ce sera dans Soir de Ligue 1 sur RTL. Eh bien nous serons à l'écoute, ça sera juste après on défait le monde avec Céline Landreau et Cyprien Sidy. Et Brice Dugénie, Stéphane Carpentier, Grégory Caranoni. Vas-y, fais ta pub, vas-y. La météo tout de suite. C'est avec vous Patricia Charbonnier. C'est le bruit de la pluie. Je ne le fais pas très bien mais c'est l'idée. On y croit. Ça se complique. On a une perturbation qui va arriver sur la côte atlantique demain dans la journée. Donc de la pluie, surtout demain après-midi entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Avec des vents soutenus. Et puis surtout, nouvel épisode méditerranéen qui a débuté cet après-midi. Et des pluies qui vont s'intensifier à partir de demain. Surtout demain soir sur la région méditerranéenne. Avec un risque d'orage stationnaire. Et cet épisode méditerranéen va se prolonger jusqu'à dimanche matin. Donc cumule encore une fois très important. Ailleurs c'est plus calme. On devrait pouvoir profiter demain d'une belle journée entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et sur le Quart-Nord-Est. Avec des températures encore fraîches en matinée. Zéro degré seulement à Tarbes. Deux degrés à Strasbourg et Montauban. Cinq à Paris, onze à Jaccio. Mais dans l'après-midi, des températures vont grimper un petit peu. Six degrés à Strasbourg, ce sera le minimum. Dix degrés à Dunkerque, onze à Brest et Bordeaux. Quatorze à Lyon et dix-sept à Jaccio. Merci beaucoup Patricia.